bon voilà pour continuer le avec ma deuxième vidéo bon alors on va passer par exemple il faut savoir qu'en 1895 l'ambassadeur du japon a assassiné la reine impératrice mine de la corée et pourquoi il a commis un tel geste il faut savoir qu'à l'époque le japon et la chine se disputait le territoire coréen il voulait s'incarporer s'incarporer la corée qui était pour pour eux un projet d'annexion vu de retombées on va dire bénéfique sur cette annexion alors pour défoncer la chine l'ambassadeur du japon a reçu instruction d'assassiner la reine de la corée et finalement en 1910 finalement en 1895 il assassine la reine de la corée et en 1910 la corée sera annexée par l'empire japonais donc c'était un crime politique pour s'incarporer le territoire coréen et finalement ils ont ils ont réussi ça c'était c'est un assassinat qui a changé l'histoire dans la région bon le 30 janvier par exemple le 30 janvier 1948 indira gandhi ou pardon gandhi a été assassiné par un extrémiste hindou parce que il le reprochait d'être trop favorable à la cause des indiens musulmans donc c'est pour cette raison qu'il a assassiné cet extrémiste hindou en 1948 vous avez plus proche de nous par exemple en 1951 palestinien nationaliste a assassiné le roi de jordanie abdallah le roi de jordanie parce que il avait annexé la cijordanie en avril 1950 occupant de cette façon un territoire revendiqué par les palestiniens ce qui a poussé ce palestinien nationaliste a assassiné en avril 1950 le roi 1951 le roi abdallah de jordanie vous avez par exemple en 1984 il y a eu l'assassinat de indira gandhi en inde pardon elle a été assassiné par deux extrémistes sic sic de sa propre garde personnelle parce que ils voulaient se venger ils voulaient se venger leur peuple qui a été à l'époque fortement réprimé par l'armée indienne et de cette façon ils ont vengé leur peuple en assassinant en dira gandhi et cela se passait en 1984 plus proche de nous je sais pas si bien sûr beaucoup d'entre vous ont entendu parler par exemple de l'assassinat du premier ministre suédois en 1986 il s'agit de olav palm qui à la sortie en plein centre de stockholm il sortait du cinéma il a été abattu à à bout pourtant par un inconnu et jusqu'à présent jusqu'à présent on n'a pas réussi ou voulu à élucider ce crime là c'est un crime je pense un crime politique tiens voilà un assassinat qui a vraiment influencé le monde comme vous comme beaucoup d'entre vous le le savent la première guerre mondiale qu'est ce qui a décroché et déclenché déclenché la raison qui a déclenché la première guerre mondiale en 1914 et ben c'était suite à l'assassinat le 28 juin 1914 sarajevo de l'archiduc françois ferdinand il faut savoir qu'à l'époque françois ferdinand était l'héritier de la couronne autrichienne il faut savoir que l'empire de l'autruche et de la hongrie réunie était un grand empire et qui dominait un grand nombre de pays de l'europe centrale et surtout la servie c'est à dire que l'empire autrichien hongrois autrichien avait plusieurs pays de l'europe centrale sous sa coupe qu'il est opprimé et qu'il est dominé et qu'il est maltraité dans la servie c'est pour cela que c'est pour cela que un jeune étudiant serbe a assassiné le 28 juin 1914 l'archiduc françois ferdinand et à la suite de cet assassinat la première guerre mondiale de 14 18 a été déclenché déclenché je peux vous en citer plein d'autres cas mais je vais pas les citer tous bien sûr il y en a tellement pour finir je vous je finirai peut-être avec tient avec raspotin le célèbre moine guérisseur de la cour de russie et qui a été lui assassiné en 1916 voilà c'était je citais quelques quelques cas quelques assassinats et si de toute façon il y en a des centaines et des centaines mais l'époque de jules césar lui 14 et plus près de nous ça a toujours existé c'est des attentats le commun noir sade et compagnie voilà c'était c'est tout pour ce soir et j'espère que vous avez trouvé intéressant ce sujet que peut-être que l'on pourra en débattre surtout sur l'exemple des quatre présidents américains parce que je m'intéresse beaucoup là à l'histoire des états unis voilà merci donc comme ça à la prochaine à l'arrière